Au 1er janvier, dans le cadre de la réforme territoriale et de la loi dite d'affirmation des métropoles, Saint-Quentin-en-Yvelines s'agrandit, Villepreux, Coignères, Morpa, Plaisir et les clés sous bois. C'est tout le fonctionnement de la communauté d'agglomération qui doit évoluer. Nouvelles compétences, nouveaux services, changement d'interlocuteur, vous êtes perdu, pas de panique. Votre magazine vous décrypte cette métamorphose et vous explique concrètement ce qui va changer pour vous. Vous me suivez ? Depuis 2014, une importante réforme territoriale entend transformer pour plusieurs décennies l'architecture du territoire de la République. En jeu, la baisse des dépenses publiques et une meilleure prise en compte des besoins citoyens. Au cœur de ce processus d'aménagement du territoire, la décentralisation des compétences administratives de l'État vers les collectivités locales. Cet été, le Parlement français a promulgué une nouvelle loi, appelée loi NOTRe, visant à clarifier les compétences des différents échelons territoriaux. De la commune, de l'intercommunalité, du département ou de la région, qui fait quoi ? Certaines compétences sont imposées par la loi à toutes les intercommunalités de France, d'autres ne le sont pas. C'est ensuite aux représentants des communes de l'intercommunalité de décider si telle ou telle compétence sera désormais gérée par l'intercommunalité ou restera à la charge de la commune. C'est le travail qui a été fait au cours de ces derniers mois avec l'ensemble des maires qui ont travaillé de manière ardue mais efficace aussi puisque nous sommes arrivés sans aucun problème à un quasi-accord sur la totalité de tous ces sujets. Ce qui va être important pour les collectivités, que ce soit les villes ou l'agglomération de Saint-Quentin, c'est qu'il y aura une mutualisation importante. Donc c'est vrai que quand on va traiter des kilomètres de voirie supplémentaires, forcément nous allons obtenir des prix qui seront plus compétitifs. Donc du coup tout le monde sera gagnant. A Saint-Quentin, il existe le CODESKI, un comité réunissant de nombreux habitants et représentants de la société civile. Son rôle est purement consultatif, mais les membres ne se privent pas de donner leur point de vue sur les changements à venir et d'être force de propositions. Très concrètement, vous vous réveillez le 1er janvier, il ne se passe rien. Vous pouvez faire le réveillon tranquillement. La différence, elle va apparaître progressivement parce qu'il va y avoir la constitution d'un nouveau conseil communautaire qui va définir progressivement un certain nombre d'actions qui vont être nouvelles. Alors pour les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, il est assez probable qu'il n'y aura pas de changement majeur dans les compétences exercées par l'agglomération. En revanche, pour les communes qui rejoignent les 7 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, là pour plusieurs de ces compétences, les habitants vont avoir en quelque sorte un autre interlocuteur. Au lieu que certains services soient traités par la commune, ils seront traités par l'agglomération. A l'ouest parisien, rien de nouveau ? Pas vraiment. Je vous propose de passer en revue certaines des principales compétences de la future grande communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et commençons tout de suite par le réseau de transport. Les maires des 12 communes devront désormais analyser ensemble les besoins de la population saint-quantinoise en fonction des nouveaux quartiers qui vont se construire et ce, pour faciliter le déplacement entre les différentes gares. Les 5 communes qui vont nous rejoindre vont travailler avec nous pour définir leurs besoins et pour effectivement que la nouvelle communauté d'agglomération puisse irriguer, en fonction des besoins des populations, les nouveaux territoires. Donc très certainement, ça changera la vie des usagers qui effectivement pourront bénéficier d'un service complémentaire et renforcé. Donc à 12, l'agglomération aura plus de poids pour faire valoir ses besoins et pour négocier avec la région une amélioration des services rendus par le RER, les fréquences, les fréquences le soir ou en heure creuse. Aussi peut-être pour peser, pour avancer le calendrier de la réalisation de la ligne 18 du métro du Grand Paris. Des lignes de transport supplémentaires, des fréquences de passage de bus ou de trains augmentées, sur le papier le projet a de quoi réjouir les habitants, qu'ils soient nouveaux entrants ou déjà saint-quantinois. Mais la compétence transport ne se résume pas uniquement aux transports en commun. Par exemple, les investissements pour la construction de nouveaux franchissements de voies ferrées pour désengorger les goulets d'étranglement aux heures de pointe, eh bien ceux-ci seront désormais du ressort de l'intercommunalité. Entretien de la voirie, des espaces verts, éclairage public, fourniture en eau potable, traitement des eaux usées, tous ces services urbains et techniques liés à la ville continueront d'être traités par la communauté d'agglomération. Et la nouveauté, c'est la collecte et le traitement des ordures ménagères qui rejoint la longue liste des compétences obligatoires de l'intercommunalité. Très concrètement, ça veut dire un réseau de déchetterie qui va se construire. Les administrés du territoire pourront bénéficier de l'ensemble des déchetteries du territoire. Et on espère aussi améliorer les services rendus aux administrés puisqu'aujourd'hui, c'est des prestations qui sont assez variables d'une collectivité à l'autre. Donc on montera progressivement en charge pour offrir le même service à tous les administrés. Et pourquoi pas, si nous sommes de bons négociateurs, avec les effets d'échelle, peut-être un service de qualité est moins cher. Côté culture, la communauté d'agglomération poursuit et renforce le développement de la lecture publique. Avec l'arrivée des nouvelles communes, le réseau de médiathèques passe de 7 à 12 établissements. Ce fonctionnement réseau va simplifier la vie de l'ensemble des usagers de ces nouveaux territoires qui pourront aller réceptionner des ouvrages à côté de leur lieu de domicile, par exemple à la médiathèque de Plaisir, et puis la restituer à la médiathèque de Montigny ou de Guyancourt, si par exemple ils travaillent là-bas. Côté activité, là aussi, quelques bénéfices se profilent à l'horizon. Essentiellement pour les habitants des nouvelles communes entrantes. C'est le cas notamment à l'île de Loisirs. A partir du 1er janvier 2016, l'entrée de nouvelles communes dans le territoire élargi de Saint-Quentin-en-Yvelines va pouvoir permettre à ces nouvelles communes, aux habitants de ces nouvelles communes, de bénéficier de trois entrées gratuites par an, tout comme les Saint-Quantinois. Nous offrons depuis deux années maintenant des services TAP, c'est-à-dire sur le temps d'activité périscolaire. Nos services se rendent dans les écoles du territoire et au-delà, donc les nouvelles communes entrantes vont pouvoir bénéficier de ce service-là pour pouvoir bénéficier des activités sportives ou activités en lien avec les activités développées à la ferme. Les élus locaux sont attachés à leur relation de proximité avec le tissu associatif. C'est la raison pour laquelle les associations continueront de dépendre des communes. La communauté d'agglomération, elle, soutiendra les grosses associations d'envergure communautaire ou qui, comme pour le sport, atteignent le haut niveau. Désormais, elles n'auront plus qu'un seul interlocuteur à la communauté d'agglomération. Ce sera alors beaucoup plus simple pour instruire leur dossier de subvention. Le point positif, si on devait en retenir un, ce serait que finalement, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit qu'il y avait un peu trop de saupoudrages sur les différentes communes de la communauté d'agglomération. 7 communes aujourd'hui, 12 communes demain. Et à ce titre-là, ça suppose que les clubs se parlent enfin. J'ai toujours pensé qu'on ne se parlait pas suffisamment, qu'il n'y avait pas suffisamment d'économie d'échelle qui soit proposée en fonction des clubs. En gros, ça a ça de bien, c'est que dans cette période-là, alors on se retrouve, on se parle. Et pour moi, c'est le but des associations, c'est le bien commun et c'est vivre ensemble. Cette nouvelle agglomération a nécessité des mois de travail pour que 50 ans en Yvelines soient encore plus faciles à vivre, plus près de vous et avec des services plus efficients. Alors, prêt pour ce nouveau départ ? Je tiens à rassurer les habitants. Rien ne va changer du jour au lendemain. Ceux qui sont déjà dans une forte intercommunalité, comme la Casqui, se rendent bien compte comment la chose se passe. Le tout, c'est que le travail soit effectué. Qu'il soit effectué par les services de la ville ou par les services de la communauté d'agglomération, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le service rendu. Et le service rendu sera toujours le même auprès de la population. Il sera même renforcé. Mutualiser les moyens humains et financiers pour plus de cohérence et d'efficacité, c'est le pari de la réforme territoriale. Vous l'aurez compris, au 1er janvier 2016, concevoir et mener un projet à l'échelle des 12 communes devrait presque être un jeu d'enfant. Les institutions auront été créées, leurs compétences définies, de quoi donner de l'ambition à un Saint-Quentin en Yvelines toujours plus attractif et plus innovant, de quoi également renforcer le sentiment d'appartenance des habitants, des entreprises, des associations à un seul et même territoire. SkyMag, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.